de le dispenser, la dispense pour 400 élèves par an pour étudier à la Yeshiva. 400 élèves par an et Ben Gurion accepte. Pas parce qu'il croit dans les valeurs de l'étude de la Torah, enfin il y croit, mais pas pour les mêmes raisons que le Razonnish, parce que 400 élèves à cette époque-là, c'était pas énorme. Et si vous voulez, ce contrat tacite de la dispense de 400 élèves va durer jusqu'en 1977. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec notre ami le docteur David Shapira. David, bonjour, Bokertov. Bonjour Daniel et Bokertov à tous les auditeurs et auditrices de Radio Calita. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes guide, que vous êtes historien, que vous êtes un observateur avisé de la société israélienne. Et justement, on va parler de la société israélienne qui, dans le contexte de la guerre, a beaucoup de mal avec le dossier de l'enrôlement ou du non-enrôlement des élèves des Yeshivot. On le voit, le gouvernement a beaucoup de mal à trouver une sorte de modus vivendi, de consensus qui pourrait rassembler toutes les parties de la coalition gouvernementale, y compris Benny Gantz, autour d'un projet d'enrôlement ou de non-enrôlement des élèves des Yeshivot. Et ce que l'on peut constater d'emblée, dites-moi si je me trompe, c'est que du côté des orthodoxes, au moins des partis orthodoxes, eh bien on pensait que la guerre avait quelque peu provoqué une sorte de switch, de changement d'approche et qu'on se disait, dans le monde orthodoxe, qu'après les efforts nécessaires investis par Tzahal, par les soldats israéliens, par les réservistes, plus de 300 000 réservistes, pendant de longs mois dans la bande de Gaza, dans le nord du pays, eh bien quelque part les orthodoxes seraient plus enclins à faire une sorte de compromis, de comprendre que quelque part, par exemple, ceux qui n'étudient pas sérieusement dans les Yeshivot pourraient être enrôlés. Ce n'est pas le cas, on voit que les orthodoxes semblent camper sur leur position. Comment vous expliquez cette situation-là ? Alors je crois qu'il faudrait quand même, puisque vous avez souligné que je suis historien, revenir un peu aux origines de cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'elle est toujours la conséquence de ce qui s'est passé quelques dizaines d'années auparavant. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte, on est à la veille de la création de l'État d'Israël en 1948, Hitler a détruit le judaïsme européen et évidemment a détruit tout ce qu'on appelait le monde des Yeshivot et le monde orthodoxe, d'ailleurs, quasiment dans son ensemble, qui a subi une perte effroyable et considérable. Et lorsque l'État d'Israël est créé en 1948, il y a à cette époque-là le dirigeant du judaïsme, je dirais orthodoxe, le mituanien, qui s'appelait le Chazonish, le Rav Ishaïahou Karlitz, qui va voir le futur fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gurion, et qui lui dit la chose suivante, il lui dit David Ben-Gurion, le monde tient sur la Torah, le monde tient sur l'étude de la Torah, et Hitler a massacré, a exterminé le monde de la Torah. Et nous, nous aimerions essayer de le reconstruire, car c'est très important pour nous, c'était d'ailleurs très compréhensible à l'époque. Et il demande à Ben-Gurion une faveur, il lui demande à 400 élèves de le dispenser, la dispense pour 400 élèves par an pour étudier à la Yeshiva. 400 élèves par an, et Ben-Gurion accepte. Ben-Gurion accepte, pas parce qu'il croit dans les valeurs de l'étude de la Torah, enfin il y croit, mais pas pour les mêmes raisons que le Chazonish, parce que 400 élèves à cette époque-là, c'était pas énorme. Et si vous voulez, ce contrat tacite de la dispense de 400 élèves va durer jusqu'en 1977. En 1977, Menachem Begin monte au pouvoir, et alors je disais... Il libère les quotas en fait. Il libère les quotas, et Ben-Gurion accepte parce que les orthodoxes leur promettent, le parti orthodoxe leur promettent de rentrer dans sa coalition gouvernementale, et pendant 29 ans, le parti travailliste qui va régner en maître va allier, va s'allier les partis orthodoxes en 1977. Non, les partis orthodoxes n'étaient pas... Ils étaient avec les coalitions de gauche, mais seulement les deux premières années de l'État d'Israël, pas ensuite. Alors ensuite, ils n'étaient pas dans les gouvernements, c'était le parti sioniste religieux qui était au sein du gouvernement, l'alliance fameuse entre le parti sioniste religieux et le Mavdal, et la gauche israélienne. Mais les orthodoxes n'étaient pas au gouvernement, ils entrent au gouvernement pour la première fois avec Menachem Begin. Alors, avec Menachem Begin, pour mener, pour situer une coalition gouvernementale, pour rentrer donc ces orthodoxes, comme vous l'avez dit, dans la coalition, ils donnent une dispense qui est générale. Générale. Et pour l'instant, ça reste encore des petits chiffres relativement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas des chiffres énormes. Oui, il faut savoir, dis-moi si je me trompe, David, mais puisque vous parlez de l'histoire, Ben-Gurion, lorsqu'il accède à la requête du Khazonish, eh bien, à l'époque, il est convaincu que le monde orthodoxe est en passe de disparaître et que, en fait, dans l'état d'Israël moderne, eh bien, il n'y aura quasiment pas beaucoup de... Il n'y aura pas beaucoup d'orthodoxes, il y aura quelques religieux, mais le grand courant sera le courant dominant de la gauche israélienne, laïque, avec la culture de l'israélisme plutôt que la culture traditionnelle. C'est vrai ce que vous dites, mais il faut aussi, en plus, ajouter au fait que, comme vous le savez, dans l'histoire du sionisme, ce ne sont pas les orthodoxes qui étaient à la pointe, je dirais, de l'allia et de l'immigration, et donc la majorité, l'immense majorité du monde orthodoxe est restée en Europe et a été massacrée. C'est un fait historique, c'est-à-dire, dans l'échique, démographiquement, le monde orthodoxe a énormément souffert, et c'est vrai qu'on se disait que ça allait disparaître parce qu'il y aurait de moins en moins de personnes. Vous le dites aussi pour des raisons idéologiques, mais parce que, en fin de compte, les orthodoxes étaient minoritaires, il en restait beaucoup, et il est vrai, c'est vrai, quand le Razoniche expose le fait que le monde des Ischivotes a été détruit par Hitler, c'est un fait qui est incontestable. Donc, on pensait que ça vivoterait, ça survivrait. Ça, c'est vrai, ce que vous dites. Ceci dit, pour des raisons politiques, pour des raisons de coalition gouvernementale, et suite au système électoral qui est le nôtre, Menachem Begin élargit la distance à tous ceux qui veulent étudier la Torah, et je dois aussi rappeler que, justement, après la catastrophe hitlérienne, le Razoniche avait déclaré que tous ceux qui ont 18 ans, tous les hommes qui ont 18 ans, doivent étudier la Torah. et s'inscrire à la Yeshiva. Et on avait demandé au Razoniche, même les imbéciles, et le Razoniche avait dit, même les imbéciles. Tout le monde, justement, dans le but de reconstruire ce monde de Yeshiva, qui n'existait plus, qui avait été détruit. Et ce qui se passe, c'est que, dans les débuts des années 90, il me semble, je n'ai pas la date exacte, mais il y a un Israélien qui se rend compte qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants orthodoxes qui sont dispensés en tout, et qui va trouver la haute courte de justice, qui dit, ce n'est pas possible. Le ministre de la Défense, qui lui dispense de sa signature quelques centaines d'élèves de Yeshiva, aujourd'hui dispense plus de dizaines de milliers. Est-ce qu'il a l'autorité de dispenser autant de gens ? Sans compter que, comme vous le saviez, la révolution juridique d'Aaron Barak avait été déjà mise en place, et que les lois exigeaient qu'il y ait une égalité, une égalité dans les droits et dans les devoirs, entre les citoyens. Or, ce citoyen qui dépose un appel à la haute courte de justice dit, non seulement il n'y a pas d'égalité, mais en plus, est-ce que le ministre de la Défense a l'autorité de le faire ? Il peut le faire pour 10%, pour 100%, allez, pour 1 000, mais pour 45 000, 50 ou 60 000, est-ce qu'il a le droit ? Est-ce que la haute courte de justice, effectivement, pendant des années, va analyser ce phénomène, et va demander au gouvernement de transformer cette dispense qui a été faite par un ministre en une loi, qui soit une loi qui corresponde aussi aux critères égalitaires que les lois israéliennes s'imposent ? Et c'est là tout le problème, parce qu'on oublie que les cinq dernières échéances électorales qu'on a eues la dernière fois, et bien, elles ont commencé aussi avec cette loi sur l'enrôlement militaire des Kharadim. Vous vous rappelez que Lieberman avait démissionné, on n'était pas rentré dans la coalition, parce qu'il y a aussi le prône de cette loi pour l'enrôlement des Kharadim. Et ce qui est stupéfiant, Daniel, ce qui est stupéfiant et incroyable dans cette histoire-là, c'est que la situation a dramatiquement changé le 7 octobre dernier. Vous l'avez souligné, on se retrouve maintenant dans une guerre d'indépendance, et que d'après tous les critères bibliques et talmudiques et de loi, quand on est dans un danger existentiel, et bien, vous savez, un marié doit quitter sa fiancée ou sa femme la première année de mariage, et s'enrôler parce que, quand on est dans une guerre, encore une fois, dans laquelle on se trouve, on est menacé par à peu près tous les pays qui nous entourent, plus des pays qui ne nous entourent pas, comme le Yémen et l'Iran et le Liban et la Syrie, etc. Sans compter, évidemment, le Hamas et le Hezbollah, et bien, il faut absolument, je dirais, presque tout faire pour contribuer à redresser le pays qui se trouve véritablement en danger. Et on a entendu les déclarations du grand rabbin d'Israël, Séfarad, qui a dit qu'il préférerait donner l'ordre aux élèves de retourner en exil, je ne sais pas où, parce que de toute façon, on n'est pas tout à fait aimé maintenant et apprécié dans les pays à l'étranger. C'est extrêmement scandaleux d'entendre telles déclarations. Et c'est tout à fait contraire à toute l'histoire de la Bible, au principe canmudique, qui veut que, d'abord, on doit donner priorité à notre existence et à la vie pour assurer, après, un confort matériel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de dispense pour que les élèves puissent étudier la Torah. Et il faudrait fixer un chiffre qui correspond à un chiffre qui soit acceptable pour l'ensemble de la société israélienne qui ne voit pas, je dirais, de gêne à ce que quelques élèves étudient, mais qu'il y ait une égalité dans les droits et les devoirs pour tous les Israéliens. Alors, je voudrais vous poser cette question, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, on parle justement d'une augmentation des quotas, 2500, 3000, Haridim, orthodoxes, qui pourraient être en relais par an, au lieu de 1200 actuellement, et on parle aussi de sanctions. Lorsqu'on parle de sanctions, ça veut dire qu'on est dans une démarche de coercition. Est-ce que vous pensez que, finalement, face à, on va dire, au refus des orthodoxes, apparemment, de trouver un compromis ou d'accepter le changement de situation dans laquelle on évolue, la seule solution, ce sont des sanctions, plutôt que le dialogue, les tentatives de persuasion ? Écoutez, d'abord, les chiffres que vous citez, ce que j'ai lu, en tous les cas, moi, c'est que, puisque l'âge définitif pour commencer à travailler après l'armée est de 26 ans, je crois qu'il y a déjà 123 500 personnes qui ont été dispensées, donc de 18 à 26 ans, aujourd'hui dans le monde orthodoxe. L'enrôlement des soldats orthodoxes, c'est environ 15 000 soldats par an. Donc ça, c'est les chiffres que j'ai vérifiés et que j'ai, moi, et qui permettraient, d'ailleurs, aux soldats actuels de continuer à faire deux ans et demi d'armée et pas trois ans, comme on va rajouter, sans compter une réserve... Il faudrait qu'il y ait 15 000, c'est ça ? Il y a 15 000. Pendant des années, on nous a rabâché que l'armée n'a pas besoin de ces soldats-là. L'armée a assez de contingents et assez de soldats. Maintenant, on voit que c'est faux. On voit que c'est inexact, incorrect et en période de guerre. On le voit, c'est factuel. Deuxièmement, il y a beaucoup de lois en Israël qui sont coercitives, comme par exemple s'arrêter à un feu rouge et être enrôlé dans l'armée. Un Israélien, je dirais, normal qui naît, qui grandit, il reçoit son premier tsaf, son appel à 16 ans et demi pour faire déjà des examens médicaux. Il y a 18 ans, il part à l'armée, on ne lui demande pas s'il est d'accord ou pas. Il peut avoir des problèmes, il peut essayer de tout faire pour être dispensé. Ça, c'est son problème personnel. Mais on ne lui demande pas. La majorité de la société israélienne, c'est une loi coercitive pour tout le monde. Et c'est ça le problème. C'est ça ce qui heurte les Israéliens. L'ensemble des Israéliens se heurter par le fait qu'il y a des fardeaux qui sont portés par une certaine catégorie, une couche de la population, et d'autres qui ne portent pas et qui se défilent. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On sait très bien qu'il y a des soldats religieux qui demeurent religieux, jusqu'à la fin de leur service, que ce soit dans le cadre de ce qu'on appelle les yeshivotes esdéas, les yeshivotes qui font l'armée, ou d'autres cadres comme le nakhal haridi. Ce n'est pas un problème de religion. Mais il y a des solutions. Je voudrais peut-être vous poser une question, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu fréquemment ces dernières semaines, en particulier autour de ce comportement du monde orthodoxe. J'ai entendu des gens qui disaient, eh bien, on n'a pas besoin de financer les institutions orthodoxes, on n'a pas besoin de répondre aux demandes de Tzedaka des orthodoxes, qui viennent régulièrement dans le public laïque, ou dans le public sioniste religieux, pour demander de la Tzedaka pour les institutions. Il faut essayer aussi de frapper là où ça peut faire mal, comme diraient certains. Et peut-être que cela poussera, fera comprendre aux orthodoxes qu'ils doivent participer à ce qu'on appelle le porté, le brancard national, le fardeau national. Est-ce que vous pensez que c'est efficace ce genre de menaces, ou ce genre de comportements, ou alors, malgré tout, envers et contre tout, c'est le rôle de la société israélienne, on parle beaucoup d'unité au sein de la nation, d'essayer de ramener à elle les orthodoxes de manière posée, de manière plus clairvoyante ? Écoutez, je suis très perplexe en ce qui concerne, parce que c'est devenu dogmatique cette histoire. On est tous d'accord, vous et moi, qu'il faut qu'il y ait des institutions prestigieuses où on puisse étudier la Torah avec des gens de qualité. Je rappelle aux auditeurs que la première yeshiva vraiment structurelle a été fondée en 1892 ou 14 par le Rabbi Haïm de Gologine, et il y avait, à sa grande époque, 300-400 élèves dans un judaïsme qui comptait 6 millions de juifs russes. Le monde a toujours été un monde, je dirais, parmi la société juive en Europe de l'Est, ultra minoritaire. Nous n'allions pas à la yeshiva, les gens travaillaient. 98-99% du peuple juif allaient travailler normalement, ils étudiaient quelques heures, une heure par jour, ce qu'on appelle les balais bâtiment, et seulement quelques élèves prodigieux, qu'on appelait des ilouhim, des lumières, des génies, allaient à la yeshiva de Vologine, de Slobodka, de Telst, peu importe, et après devenaient rabbins, enseignants. Mais on n'allait pas tous à la yeshiva, une société ne peut pas vivre entièrement sur l'étude de la yeshiva, donc il faut reformer, restructurer un petit peu tout cela. On n'allait pas systématiquement à la yeshiva. Deuxième chose, c'est qu'en entendant, par exemple, le Raph Friedman, qui est considéré comme le parti dur de ce qu'on appelle le Pelleg à Yerushalmi, la branche de Jurdalem, et qui dit la chose suivante, entre se faire tuer par des Arabes ou qu'un de mes enfants devienne laïque, je préfère qu'on se fasse tuer par des Arabes. Je préfère la première option. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Parce que pour lui faire l'armée, c'est obligatoirement de devenir laïque ou s'associer à un mouvement laïque, et il préfère que les Arabes tuent les... On est face à un mur, un mur complètement sourd et complètement d'intolérance et d'incompréhension, qu'il me semble difficile qu'on puisse arriver aujourd'hui à convaincre les dirigeants, parce que c'est eux qu'il faut convaincre, c'est eux qui donnent en fait les consignes, ce sont les dirigeants du monde lituanien, du monde racinique, qui ici changent d'avis, tout le monde ira s'enrôler puisque tout le monde écoute de toute façon chacun ses propres rabbins. Donc c'est eux qu'il faut convaincre, ce n'est pas le public. Le public ne peut pas s'écarter des voix de ses maîtres de la Torah et je ne vois pas enfermés dans leur donne, dans leur conception, comment on peut arriver aujourd'hui à les convaincre. Je n'arrive pas à comprendre parce que... Et là, il faudra peut-être utiliser évidemment peut-être une coercition légale. En tous les cas, on voit que le gouvernement aujourd'hui ne risque pas d'éclater à cause de la guerre, mais à cause de cette loi qui en fait est une loi qui depuis 20 ans ou 30 ans aurait dû déjà être légiférée au sein de la CNESET. Eh bien, docteur David Shapira, merci beaucoup d'avoir accepté de nous livrer votre appréciation de ce dossier brûlant, autour de ce dossier brûlant de l'enrôlement. Qui risque vraiment de faire tomber le gouvernement d'ici quelques semaines. Oui, effectivement. Ce sont effectivement les avis, cet avis qui est partagé par pas mal d'analystes politiques. Merci beaucoup, David Shapira, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Merci, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada